Éternel chef des armées, père de mes pères, rends mon front comme un diamant, plus dur que les rocs, pour que je ne puisse pas les craindre, ils sont fils des rebelles. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Kongolo Mobutu ? Il a les fait plus parler de lui sur le sobriquet de Saddam Hussein. Vestige d'Afrique avec Mr Smart Eyes. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Un certain 21 avril 1970 à Bruxelles, Sulfuré fut le seul président de la République du Zahir Mobutu Seseko. Dans son enfance au Konchachi de Kinshasa, ses amis les surnomment Mobaliangenge et Geng pour sa brutalité. La légende affirme qu'il aurait mis un jour les fils de Tshisekedi dans le coffre de sa voiture à Bruxelles. Vers les années 80, il est surnommé Vatican comme pour dire qu'il était en état dans un état. Après un incident qu'il a eu avec son père Mobutu Seseko, Saddam va fuir vers la Libye et le Moyen-Orient. Il a fallu que son père lui envoie des émissaires pour qu'il retourne au Zahir. A son retour au Zahir, il s'est fait surnommer Saddam Hussein, sûrement pour sa criauté légendaire et son rôle dans l'armée. Il est nommé lieutenant au service d'action et des renseignements militaires SARM en sigle. Par la suite, Kongolo Mobutu est promu capitaine et secrétaire particulier du général Bolozi. A Kinshasa, dans les années 90, les capitaines débarquent et kidnappent Tshisekedi interrompant la marche des partisans du leader de l'opposition qui voulait installer ces derniers à la prémature. Il réjoint l'unité d'élite en charge de la sécurité de son père, la DSP, Division Spéciale Précédentielle. Le président Mobutu a réunifié le Zahir. Nous avons eu plusieurs guerres d'invasion, mais je pense qu'il représente, à mon humble avis, une des solutions de stabilité dans la région. Kongolo Mobutu détenait plusieurs entreprises, dont la plus remarquable est celle de la production musicale Youshad Productions. Aujourd'hui, au Zahir, le groupe Youshad, à travers le fil du chef de l'État, Mobutu Kongolo, il a eu une influence marquante sur le groupe Wenge Musica BCBJ. La légende rencontre que les artistes aient été obligés de les citer dans leurs chansons, de peur, de subir des représailles. Il força, Kofi Oluwida se réconcilia avec Myoka Longo. Mieux vaut avoir une bonne réputation que des grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Au 20, chapitre 22, premier verset. Quand Marie-Paul fit dissidence au groupe Wenge Musica BCBJ, il confisqua son passeport. Une querelle avec Emeleneia au sujet d'une femme obligera l'artiste de vivre en exil jusqu'à la chute du régime. Un journaliste à qui l'avait raconté en 1993 l'avait décrit comme un homme barbu et trapu avec un goût exagéré pour les voitures de course, les jeux et les phares. Saddam informe de la mort du chef d'état-major, le général Mayele. Ces derniers s'errent au camp Tchatchi et trouvent le corps du général baigné en descendant. Saddam va téléphoner son père qui avait déjà fui et lui dit Mission accomplie papa. Les changements de régime, le général Mayele ne les verra pas. Le général Mayele venait d'être tué au camp Tchatchi de Kinshasa. Dans la nuit d'ici, Hassellement, 28 ans, père de 10 enfants, Kongo de Mobutu, le prince fou, décède le 24 septembre 1998 à Monaco. Selon la journaliste à Michel Arong, il sera terrassé par le VH Sida, une thèse qui a été réfutée par sa famille. La vie fugace de cet homme, tout comme son père, a laissé des souvenirs qui pouvaient s'opposer à Saddam Junior et rester en vie. C'est quand on doit retenir, c'est que Kongo de Mobutu, Aka, la tempête du désert, est un officier courageux de la DSP, bien formé et un fils loyal à son père jusqu'au bout. Ainsi passe la gloire du monde. Tel père, tel fils dit temps, n'est-ce pas ? Musos Madhais, votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada